Musique Bonjour à tous et bienvenue ! Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons réaliser ensemble une génoise sans oeufs et à la poêle, on ne va pas utiliser le four. Alors pour réaliser la recette, j'ai ici 180 g de lait concentré, 130 ml de lait, 140 g de farine, 30 g de sucre glace, 50 ml d'huile, 1 cuillère à café de la vanille, 1 pincée de bicarbonate de soude et 1 sachet de sucre vanillé et aussi on aura besoin d'une pincée de sel. De mon côté, je vais réaliser une génoise rouge. Du coup, je vais utiliser 1 cuillère à café de cacao amer et du colorant rouge. Voilà, c'est parti pour la recette ! Pour commencer, je vais verser le lait concentré dans mon grand bol. J'ajoute par la suite le sucre glace avec la cuillère de vanille. Je mélange bien à l'aide d'un fouet jusqu'à l'obtention d'une préparation bien lisse. Ensuite, je vais rajouter les 50 ml d'huile. J'ajoute petit à petit. Voilà, je mélange bien l'huile. J'ajoute par la suite la farine, 140 g, avec le sachet de l'huile chimique, la pincée de bicarbonate de soude et la pincée de sel. Je mélange et j'ajoute le lait petit à petit. Voilà ma préparation. Donc de près, voilà sa texture. De mon côté, comme j'ai dit au début de la vidéo, je souhaite que celle soit une génoise rouge. Du coup, j'utilise une cuillère à café de cacao à mer avec du colorant rouge. Voilà, et je mélange bien. Et voilà maintenant ma préparation. Je vais la diviser sur deux, voilà, comme ceci. Et c'est parti maintenant à la cuisson à la poêle. Si vous remarquez, ici j'ai deux poêles. La première, je l'utilisais afin d'avoir le feu un peu équilibré sur toute ma poêle. Donc je n'aurai pas le feu juste au centre, car j'ai ces sortes de plaques. Du coup, j'utilise cette façon pour avoir une cuisson parfaite. Pour commencer la cuisson, je vais utiliser un peu d'huile à l'aide d'un pinceau, comme ça, pour des mesures de sécurité, pour s'assurer que ça ne colle pas ma génoise sur la poêle. Et là, je vais commencer de verser ma première partie de génoise. Je vais essayer de l'étaler. Et j'utilise un couvercle pour la cuisson, voilà. Et je la laisse tranquillement cuire à feu très moyen. Et quand c'est sec sur les bordures, là, c'est cuit la génoise. Et on va la retourner. Et une autre remarque, n'hésitez pas d'enlever le couvercle et de l'essuyer quand il y a ses gouttes d'eau. Donc je remets le couvercle et je la laisse cuire tranquillement. Voilà, maintenant, ma génoise, elle est cuite en bas. Maintenant, on va la retourner à l'aide d'une spatule. Voilà, ça se libère très facilement. Je prends une spatule plate, voilà, et je vais la retourner. Et je la laisse encore au feu, comme ça, environ une à deux minutes maximum. Juste une petite remarque, cette face m'a pris 11 minutes pour la cuisson. Et voici ma génoise maintenant, elle est bien cuite. Je la mets de côté et je fais la même chose pour la deuxième. Juste une petite remarque, après repos de cette pâte, elle est devenue un petit peu épaisse. Du coup, j'ai rajouté une cuillère à soupe de lait. Voilà, et ça revient à la consistance de la première. Si vous voyez ici, j'ai coupé avec un emporte-pièce ma génoise. Juste pour vous montrer l'intérieur, comment il est bien cuit et vraiment très très bien moelleux. Voilà. Et n'oubliez pas, c'est sans oeufs ce résultat. Et voilà, maintenant, notre génoise est bien prête. Il y a eu un petit accident de cuisson. Maintenant, on va réaliser ensemble une crème au flanc vanillé. Donc, pour réaliser cette crème, j'ai ici 500 ml de lait, 2 cuillères à soupe de sucre et 2 cuillères à soupe de maïzena. Et un sachet de flanc à la vanille. C'est parti pour la réalisation. Dans la casserole, je verse le lait. Je rajoute le sucre, 2 cuillères à soupe, possible de rajouter ou diminuer. Et 2 cuillères à soupe de maïzena. La fucule de maïs. Je vais faire la fucule, le sachet de la vanille. Je mélange le tout bien à l'aide de ma couée. Voilà. Ensuite, je vais porter ça à ébullition, à feu moyen, sans cesser de temps en temps de mélanger pour que ça ne colle pas par-dessus. Voilà, ma crème commence à épaissir. Donc, je ne cesse pas de mélanger, surtout à ce stade-là. Sinon, la fucule de maïs tombe en dessous de ma casserole. Donc, je mélange jusqu'à l'obtention des bulles d'air. Voilà. Comme ceci, elle est prête ma crème. Je retire du fourneau. Et voici ma crème. Je l'ai mise dans un bol pour stopper la cuisson. Maintenant, je vais la mettre au frais, quelques minutes. Et maintenant, on va former notre gâteau. Je prends la première couche de génoise. Je la mets ici. Ensuite, je vais l'imbiber avec le lait qui est aromatisé aux fraises. Facultatif, possible d'utiliser seulement le lait normal. Ensuite, je mets la crème. Elle est encore tiède. Donc, je mets toute la crème sur la première couche de ma génoise. Ça va figer après, quand on met au frigo. Donc, il ne faut pas oublier, on a mis le flon. Le flon, ça prend du temps pour tenir. Ici, j'ai la confiture à la fraise. Donc, je mets quelques gouttes de la confiture pour donner un petit peu de fraîcheur à notre gâteau. Ensuite, je remets ma deuxième génoise. Voilà, je sers un petit peu pour que ça colle. Je vais l'imbiber avec le lait aromatisé aux fraises. Et je place maintenant au frais, minimum 2 heures, pour qu'il tienne bien. C'est parti au frigo ! Et pour couvrir notre gâteau, nous allons préparer ensemble une crème chantier. Pour la réalisation, j'ai ici 200 ml de la crème fluide dentaire minimum 30% de matière grasse. Une cuillère à soupe bien remplie de sucre glace. Et une petite cuillère à café de vanille. Voilà, c'est parti pour la réalisation. Donc, dans le bol, je mets ma crème. Et je vais la monter à l'aide de mon batteur électrique. Alors, je fais battre la crème environ une minute. Maintenant, je vais rajouter le sucre glace et la vanille. Voilà, je mélange bien jusqu'à l'obtention d'une belle crème chantier. Et voilà, ma crème est bien montée. Je la mets au frigo. Et voilà, maintenant, notre gâteau est bien froid. Comme vous voyez, la crème se tient bien. Je vais couvrir le gâteau avec la crème chantier. Je prends un petit peu. Et je vais l'étaler sur tout le gâteau à l'aide d'une spatule. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais le placer au congélateur. Car j'ai ici un glaçage que j'ai déjà utilisé dans l'une de mes vidéos. Je vous laisse dans la barre d'infos, dans la description, le lien pour réaliser ce glaçage. Alors, la quantité qui me restait, je l'ai mis au congélateur. Et maintenant, je l'ai décongelé, comme vous voyez. Et je peux le réutiliser. Donc, de mon côté, je mets mon gâteau au congélateur. Et quand il est bien fixe, bien figé, là, je vais mettre mon glaçage. Et voilà, maintenant, notre gâteau est bien congelé. On va maintenant mettre le glaçage qui est à 33 degrés. Juste une petite remarque, l'ajout de ce glaçage est facultatif pour le gâteau. Voilà, je verse. Voilà, à l'aide d'une spatule, j'enlève l'excédent. Donc, ce n'est pas un travail vraiment parfait. Voilà, je laisse le glaçage descendre tranquillement. Voilà, comme ceci. Ensuite, j'ai ici le reste de la génoise qu'on a préparée tout à l'heure, que j'ai râpée avec une râpe, à l'aide d'une râpe. Avec cette génoise, je vais couvrir les bordures de cette manière. Voilà, comme ceci. Ensuite, le reste de ma chantilly, je l'ai mis dans une poche à douille. Et je vais tourner sur les bordures. Et voilà maintenant notre gâteau. La recette d'aujourd'hui est terminée. Le test de cette génoise sans œuf. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, laisser un petit commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle mise en ligne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501